Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Vivre Libre, au-delà des sentiers battus. C'est là où on se sent bien, on se sent merveilleusement libre et avec beaucoup d'énergie. Mais qu'est-ce qui fait que la plupart d'entre nous manque de cette énergie ? On est tout le temps fatigué, on est tout le temps en train de s'occuper d'autre chose qui nous prend la tête et qui nous aspire vers un fond où on se retrouve acculé à nos problèmes. Alors on va parler de tout ça avec Farzad qui est toujours là. Bonjour. Comment ça va Farzad ? Ça va bien, merci. Ça va. Il y a de la joie, il y a de l'énergie. C'est ça. Et parfois il n'y en a pas pour certaines personnes et pour nous-mêmes puisque nous sommes humains. C'est ça. Et ça arrive, ça arrive. Mais on aimerait que ça arrive moins souvent. On aimerait avoir plus d'énergie plus souvent. Oui. Être positif, joyeux, heureux, le plus souvent possible. Oui. Mais pourquoi alors cette énergie n'est pas présente ? Parce que l'énergie c'est quoi ? Et pour être heureux, il faut avoir de l'énergie, ça c'est sûr. Si tu n'as pas d'énergie, ce que tu vas vivre c'est tout simplement la répétition, l'habitude et les trin-trin. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes et tu dissipes ton énergie dans ce sens-là quelque part. Ben oui. Déjà c'est quoi, comme tu disais, c'est quoi ne pas avoir d'énergie ? Je ne sais pas si on arrive à se configurer dans ces situations. On arrive à se voir un jour où je n'ai pas d'énergie pour aller au travail. Oui. Où je n'ai pas d'énergie pour accueillir mon enfant. Lorsqu'à la fin du travail, je suis rentré à la maison, l'enfant arrive tout plein de joie, de gaieté, d'énergie. Puis moi je dis, mais non, j'en peux plus. Ou je n'ai pas d'énergie pour mon conjoint ou pour un ami ou pour écouter quelqu'un qui est en train de me parler, mais je n'arrive pas à l'écouter parce que je n'ai pas d'énergie. C'est ça. Mais d'où vient l'énergie alors ? Je ne sais pas. Franchement, j'arrive à voir un peu de pourquoi est-ce qu'on en manque ? Ou des situations dans lesquelles on en manque. Par exemple, un chef d'entreprise qui va manquer d'énergie pour animer son équipe, pour avancer. Il y a quelque chose qui le bouffe de l'intérieur, mais il ne s'en rend pas compte. Et parfois, certains, par exemple, qui sont arrivés à de hauts niveaux, de hauts fonctionnaires, des politiciens, des chefs d'entreprise, ils se disent, mais quel sens à ma vie au final ? J'ai fait plein de choses, mais j'ai l'impression que tout ce que je fais est répétitif et je n'ai toujours pas cette énergie. Et il m'a fallu toute cette énergie avant pour faire tout ce que j'ai fait, mais là, je n'en ai plus. Quand on va en profondeur regarder, mais qu'est-ce qui se passe là ? Il semblerait, alors là, c'est une hypothèse que je donne, ça a vérifié ensemble, qu'il y a tellement de choses qui ont été voulues, d'année après année, dix ans, vingt ans, trente ans. Ces choses qui sont voulues dans la vie, quand on est politicien, c'est normal, on veut des choses. On veut des choses pour sa ville, pour les gens, même pour faire le bien, au fond. Ces choses que nous voulions, on nous a pris à chaque fois une part d'énergie. Et comme nous voulions, nous avons pris quelque chose, quelqu'un nous a vus et nous a dit, moi aussi je veux. Je veux un peu de ça, donc on lui a donné un peu d'énergie. Un autre est venu, on a donné, on a donné, on a donné, on a donné. On a été glorifié, on a été encensé, parce qu'on a eu un peu d'argent, un peu de pouvoir, c'est normal. On a passé à la télé, on a eu quelques émissions radio, on a eu nos moments de gloire, on va dire. Ça nous a pris un peu d'énergie à chaque fois. On arrive à un point où on n'en a plus. Il me semble, ce que tu dis là, si je veux bien compris, c'est que quelque part l'énergie est présente. On a tous un capital énergétique. Mais il semblerait que ce capital énergétique, on ne l'utilise pas à bon escient. On l'utilise pour se trouver une situation qui me convient. C'est-à-dire pour remplir mon vide, ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais vivre. Donc j'utilise cette énergie pour faire naître le désir que j'ai. Et donc, à ce moment-là, l'énergie, ton capital d'énergie se dissipe. Et tu n'as plus la possibilité d'avoir cette énergie pour être vrai. Et être vrai, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande que toute ton énergie soit rassemblée dans un seul moment où tu peux le faire sortir. Et pour faire ça, il ne faut pas que tu sois distrait. Et c'est la distraction qui fait que l'énergie se dissipe. On est tous distraits quelque part. Tu vois ? On n'est pas prêt à accepter de laisser la distraction se passer tout seul, sans soi. Sans qu'on y mette le doigt dedans, dans l'engrenage de la distraction, qui nous emporte, qui nous embarque, et on veut plus, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Tout ça, c'est du plaisir qu'on a sur cette planète. Et tout ce plaisir qu'on veut avoir nous dissipe ce qu'on est. On est plus authentique, on est plus vrai. On est emmené dans une compote. On est plus intègre, on est plus vrai, on est plus soi-même. Et c'est être soi-même qui est déjà l'énergie. L'énergie, à l'origine, elle est là. Mais c'est ce que nous en faisons avec, qui fait que nous ne sommes pas capables d'être ce que nous sommes vraiment. Tu vois ? Et c'est ça notre grand souci. Parce que ce que nous voulons dans ce monde, c'est ce qu'on nous a expliqué, comment être heureux. Donc c'est facile de tomber sous le joug, sous l'hypnose d'un plaisir qui nous donne un plaisir instantané, une joie instantanée. Mais ça, ce n'est pas pour toujours. Alors que l'énergie que tu as, c'est pour garder les choses qui sont immuables, qui ne peuvent jamais se dissocier, qui est toujours là. Mais quand tu prends cette énergie et que tu vas faire des choses qui sont éphémères, eh bien ta vie sera éphémère. Oui. Tu vois ? C'est vrai. Que dire ? Que dire d'autre ? J'avais un ami, un très bon ami. Il était chef de clinique. Et il me disait, Farzad, quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça. Il avait une maison magnifique. Puis comme c'était un héritier d'une grande famille, il avait beaucoup de biens et de possessions. Mais dont il ne se préoccupait pas nécessairement. Lui, son truc, c'était vraiment son métier. Il adorait son métier. Il adorait son métier, prendre soin des gens, soigner les gens, trouver les meilleures capacités, les meilleures technologies pour pouvoir... Il était docteur ? Il était aussi docteur, oui. Il était aussi docteur, chirurgien. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais il me parlait tout le temps de ses rêves. En fait, il me parlait tout le temps de... Je voudrais faire ça. Le jour où je serai à la retraite, c'était dingue. Le jour où je serai à la retraite, je ferai ce voyage, je ferai ceci, je ferai cela. Et un jour, il est arrivé à la retraite. Moi, à l'époque où je le connaissais, j'avais une vingtaine d'années. Lui, il en avait plus de 60. Et on discutait comme on discute, toi et moi. Et puis l'âge de sa retraite est arrivé. Trois ans n'ont pas passé, qu'il est mort. Et je suis tombé, quelques temps plus tard, sur une statistique comme ça, que deux à cinq ans, c'était la moyenne de vie des chefs de clinique, des personnes qui ont ce genre de responsabilité. après leur retraite. D'accord. Et c'est-à-dire que, peut-être, là, quand on discute de comment est-ce qu'on peut ne plus avoir d'énergie, et que cette énergie, quand on n'a plus, on ne peut pas en mourir, en fait. Bien sûr. Et on en meurt quand... Il y en a, ils disent, j'arrêterai jamais de travailler, parce que si j'arrête, je meurs. Mais en fait, je pense que c'est plutôt... Enfin, je pense. Il semblerait, là, quand on discute, ça me vient comme ça, que tant qu'on continue à se mentir, on a toujours une raison d'espérer de continuer à vivre notre illusion. C'est ça. Mais dès lors qu'on s'en rend compte, dès lors qu'on arrête ça, dès lors qu'on stoppe toutes les sources qui semblaient nous donner de l'énergie, on se rend compte qu'on n'en a plus. Oui. Et le corps meurt, quoi. Enfin, c'en est fini de l'individu. C'est la dégénérescence. La dégénérescence, exactement. Parce que l'esprit, lui, il est régénéré seulement quand il n'a plus d'activité. L'esprit intègre qui a la capacité d'être joyeux, d'être heureux, d'être présent. C'est un esprit qui est vide de toute pensée. Et c'est toutes ces pensées qui font que l'énergie n'est pas concentrée. Donc, on est tout le temps en train de penser. Et ces pensées nous font croire, parce que c'est une illusion, ces pensées, nous font croire que si les pensées n'existent pas, parce qu'on sait identifier nous-mêmes à ces pensées, si je n'existe pas, donc en parlant comme si c'était moi la pensée, si je n'existais pas, eh bien, je mourrais. Et il a peur de mourir. Cette pensée a peur de mourir. Alors qu'elle doit mourir pour que tu puisses exister, pour que l'énergie puisse exister, pour que l'esprit soit capable d'être dans son état la plus belle, la plus optimale, tu vois, c'est-à-dire sans l'activité de tout ce qui dégénère l'esprit. tu vois. Et on est dans un monde où il y a beaucoup de dégénérescence, parce que quand tu regardes, tu sais, toutes ces atrocités, ces souffrances que l'on vit, ces mécontentements que l'on a, ces envies qui sont insoutenables, c'est une telle souffrance, ça. Et ça fait que nous ne sommes pas capables d'être ce que nous sommes vraiment. Donc, c'est ça que je te disais, que nous sommes en train de dissiper nos énergies à travers ce que la pensée propose. J'ai un autre exemple. L'exemple de certaines femmes qui attendent un enfant. Ils disent, je veux un enfant, je veux un enfant. Et puis, elles ont l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant vient, c'est fécondé, mais l'enfant ne vient pas. C'est-à-dire, il y a une fausse couche, il y a une interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou pas. Et là, il y a un vide de sens. Et la personne se sent détruite, effondrée, comme s'il y avait des choses qui étaient finies, comme si une part de sa vie était terminée. Et là, ça lui prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie à la personne. Bien sûr, parce que dans l'illusion, on est déçu. La déception crée une envie de quelque chose qui n'est pas là. Donc, on rêve de ce qui n'est pas là, et on voudrait le faire exister. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça. On a une vie où on voudrait faire exister des choses qu'on aimerait faire pour être bien. Donc, pour garder l'énergie à ce moment-là, il faudrait, selon toi, abandonner ce qu'on voudrait faire pour être bien. Bien sûr. Accepter que ça parte, accepter que ça passe. Accepter que ce que tu fais soit compris, comme si tu voyais vraiment que ce que tu fais là, ce n'est pas quelque chose qui va t'élever. Ça va te donner du plaisir. Ça va te donner un assouvissement, mais un contentement immédiat, mais qui n'est pas essentiel. Et cette chose que tu veux là, bien tout le monde veut ça. Donc, ils viendront te voir si tu l'as en toi, si tu as cette chose qui fait plaisir, bien il y a quelqu'un qui viendra vouloir te le prendre à toi. Si tu es riche, si tu as de l'argent, si tu as tous les biens matériels qui te donnent ce plaisir-là, les gens viendront à toi. Et c'est dans le monde dans lequel on est, tout le monde cherche ça. C'est pourquoi nous avons des disputes, des divisions les uns envers les autres, parce que tout le monde veut ce que l'autre a. Et on ne peut pas tous avoir ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'avoir, mais ça veut dire tout simplement que ce que nous voulons, il faut qu'on réalise soi, qu'on est en train de détruire le monde par nos propres envies. En dégénérescence, quand l'esprit est en dégénérescence, elle ne fait plus ce qu'elle est supposée faire. L'esprit est supposé être l'ordre, l'harmonie, la joie. Et ça, ça se trouve dans un esprit en pleine vivification de ce que l'énergie est. En régénérescence. Régénération. Tu vois ? Et si on n'est pas ça, ce qui va se passer, c'est qu'on sera en train de dégénérer. Et le monde, tu regardes bien. Tu sais, ce n'est pas la peine d'aller prendre un livre scientifique pour voir ça. Tu regardes le monde comme il est. De génération en génération, on dégénère. On n'est plus con. Voilà. C'est-à-dire, on croit, parce que l'illusion nous fait croire qu'on ne dégénère pas. Parce qu'on a fait des progrès techniques, des progrès scientifiques, et on apprend que si on fait ça, ça, ça et ça, il y aura toujours quelque chose de mieux. Donc, on est illusionné par ce mieux à avoir. Et tu vois, jamais ça, c'est suffisant, parce que jamais ça s'arrête. Et toujours, il faut encore plus, encore plus. On pense que parce que c'est qu'on a des fusées maintenant, qu'on est plus évolués qu'il y a 10 000 ans et 30 000 ans. Exactement. Alors qu'en réalité, on n'arrive toujours pas à s'accepter les uns les autres. C'est ça. On dit qu'on est tolérant parce qu'on est de telle ou telle religion, mais dit-on vraiment ? On dit qu'on est... Que maintenant, qu'on a réussi la vie, qu'on a tout ce qu'il nous faut comme confort, ben tout va bien. Mais est-ce que c'est la réalité ? Parce que nous, on sait que ce qu'on a, ben c'est une part du gâteau qu'on a peut-être pris à l'autre. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire, de façon très concrète, si on prend ne serait-ce que le secteur de l'immobilier, un individu qui dirait maintenant j'ai 40, 50, 500 maisons et appartements et des revenus passifs, ben cet individu-là, il est en train de vivre sur le revenu de 500 familles. On est en train de sucer l'énergie de ceux qui ont mis la chose en place. Tu sais, l'existence, elle est comme ça. Il faut bien se dire que l'énergie qu'on a, soit, c'est parce que on l'a pris quelque part. On a pris chez quelqu'un l'énergie qu'on a besoin pour se sentir bien. OK ? Et tout se passe comme ça. Tu vois ? Et tout, parce que tout ça c'est devenu à la norme, c'est devenu officiellement acceptable, tu vois, que nous avons un monde d'esclavage où tout le monde puis chez l'autre son besoin. Et c'est pour ça qu'il y a rivalité. C'est parce que l'autre ne sera pas prêt à te donner ça. Parce qu'il a besoin pour lui. Pour qu'il puisse être capable de vivre dans toute sa complexité. Tu vois ? Mais nous pensons que l'autre doit nous donner ça. Et dans ce monde, depuis que tu es petit comme ça, on te fait croire que tu dois faire plaisir aux autres. tu dois faire en sorte que l'autre puisse avoir son rêve. Aimez-vous, disons, dit-on, tu vois, aime l'autre. Mais ce n'est pas aimer ça. Ça c'est faire plaisir à l'autre pour que l'autre puisse avoir sa zone de confort. Mais si tu fais ça, tout le monde veut sa zone de confort. Et on est 7 milliards pour le faire. Et tout le monde se tire les uns les autres dessus pour pouvoir avoir ce qu'il a besoin. Et ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, l'énergie, le capital énergétique, il est, chacun d'entre nous on l'a. OK ? Donc si tu le prends cette énergie de quelqu'un, eh bien lui, il va en manquer. Et toi, tu ne vas pas utiliser ton énergie pour vivre ta vie. C'est-à-dire, ton esprit n'est plus alimenté par la source même de toi-même. Donc tu n'es plus dans le présent, tu es dans ce que tu aimerais. Tu dirais donc, rendre l'énergie qu'on a prise aux autres, il faut de l'audace pour ça. Il faut du courage pour ça. Il faut de la folie pour ça. Ben oui, parce que ça veut dire qu'on abandonnerait nos privilèges. Donc rendre l'énergie qu'on a prise aux autres, rendre nos privilèges et revenir à soi. Voilà. Avec l'énergie qu'on a soit, qui est suffisante ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est essentiel. C'est la source. Tu es la source. Tu comprends ? Mais tu ne l'utilises pas. Parce que tu crois que c'est facile d'aller le prendre là-bas chez l'autre. Oui. Tu vois ? Parce que ce que tu veux faire avec ton énergie, tout ce que tu veux faire avec cette énergie-là, c'est te donner la satisfaction d'une zone de confort. Donc cette énergie n'est pas utile à ça. Là, à ce moment, toute l'énergie de la planète se dissipe dans l'éphémère. On est en train de gaspiller l'énergie que nous avons. L'amour que nous avons est gaspillé dans ce que nous voulons prendre. Et toujours vouloir prendre, eh bien ça crée un monde, un désordre total dans ce monde. Parce que ça fait qu'il y en a qui vont manquer. Ils vont manquer de quelque chose. Parce que toi, tu as pris. Parce que celui qui aura le plus, c'est celui qui a le plus de capacité à apprendre. C'est ça. C'est ça le problème. Le plus compétitif, le plus conquérant, on va dire. Voilà, voilà. Celui qui veut, celui qui a la gagne, on va dire. Voilà, voilà. Qui est bien vu dans nos sociétés, bizarrement. Il y a une bonne image, tu vois. Oui, même, on l'applaudit, on le glorifie. On lui demande de nous montrer comment il a fait. Oui. Tu vois, il y a des écoles toutes faites pour ça, pour nous montrer comment on peut faire ça. Les écoles de commerce. L'école, c'est ça. Oui. L'école de l'académie. Et c'est ça qu'on a créé nos écoles, pour qu'on puisse imiter ces fous savants qui ont détruit la planète, pour que nous aussi, on puisse avoir l'opportunité de détruire. Mais c'est inconscient, tout ça. On ne croit pas qu'on détruit. Tu sais, on dit seulement, moi, je veux être riche, mais je veux quand même mon meuble en tech. Et pour avoir ton meuble en tech, tu détruis la forêt, mon gars. tu vois. Et c'est ça. Et tout le monde croit que cette vie, c'est normal. C'est la chose à la norme que tout le monde applaudit. Et en fait, il faudrait qu'on sorte de la fausade. Sortons. Guy, comment ça se fait que... Comment ça se fait que... Aller prendre de l'énergie à quelqu'un, il faut quand même de l'effort. C'est-à-dire, il me semble, comme on en discute, que c'est quelque chose de plus coûteux, de plus forcené que du fait de profiter de l'énergie qu'on assoit. Oui. Mais comment ça se fait qu'on y va quand même ? Parce que ça nous procure un sens. Parce que, tu vois, cette énergie que l'on a, il est trop vibrant. On ne veut pas le voir parce qu'il nous dérange. Tu vois. Donc, dans l'autre, eh bien, on trouve chez l'autre quelque chose qui va nous satisfaire, mais d'une satisfaction immédiate. Tu comprends ? Donc, on va chez l'autre. C'est plus facile d'aller voir ma copine parce qu'elle me donne de l'amour, elle me donne de l'affection et puis je fais en sorte que ça puisse perdurer. Tu vois ? Je pourrais habiter dans ma maison en harmonie avec les autres. Ça a moins d'efforts. Mais je veux absolument conquérir d'autres maisons qui doivent m'appartenir. C'est ça. Pour avoir des revenus passifs, pour être riches. Voilà. C'est beaucoup plus d'efforts mais j'y vais quand même parce qu'il y a une satisfaction immédiate, il y a une glorification, il y a un semblant d'illusion qu'on va pérenniser quelque chose, une réussite, un succès. Est-ce que tu vois ? Parce que quand on est là-dedans, il y a un sens de sécurité qu'on a clé. c'est un sens où on se dit ah ben écoute, j'ai plus besoin d'aller chercher quelque chose de compliqué. Mais en fait, ce que tu fais à ce moment-là, c'est toute la misère de ta vie. Parce que ça, pour faire ça, il faut que tu dépenses toute ton énergie pour aller vers l'autre, pour le conquérir, pour lui demander d'être à ton goût. et tu vois, ça, c'est la bataille et c'est toute une tracasserie d'une vie, ça. L'ambition, le vouloir réussir, c'est la tracasserie d'une vie. Est-ce que ça, c'est la vie ? Est-ce que ce serait ça, la vie ? Tout le temps, se tracasser pour pouvoir avoir de quoi se mettre dans une zone de confort pour avoir ses privilèges, c'est ça ? Je crois qu'on est en train de se leurrer. Mais bon, c'est ce que je pense. Maintenant, c'est pas grave si les gens ne voient pas ça. Mais moi, je le vois ainsi. Si d'autres, en entendant ça, quand on cause comme ça, parce que, tu sais, ce qu'on dit, c'est pas quelque chose que je désire, que j'aimerais faire passer, c'est pas mon but, mais c'est de savoir comment moi, je vais faire pour trouver une intégrité, trouver quelque chose qui est vrai, que je suis vraiment bien avec moi-même, que je suis en paix avec moi-même. Qui est stable, fixe, présent. Mais si j'ai des tracasseries, tout ça, moi, je peux le voir. Et puis, si je le dis, tu peux aussi le voir. Soit tu le rejettes, parce que ça te dérange tellement que tu as toujours fait comme ça pour pouvoir avoir ta satisfaction immédiate, qu'il en soit ainsi. Le monde va comme ça depuis des millions d'années. Moi, je ne suis pas là pour changer le monde, mais je suis là pour changer moi, parce qu'en vivant différemment de ce que la norme prescrite me donne d'être, je me détruis. Et les gens ne s'en aperçoivent même pas qu'ils sont en train de se détruire. Ils ne s'en aperçoivent même pas que la relation qu'ils ont, c'est en conflit. Parce qu'on est tout le temps dans la tracasserie de vouloir réparer la relation qui est devenue désordonnée. Parce qu'il y a une demande, il y a une obligation vers l'autre. Mets ton masque, s'il te plaît. Il va te faire vacciner. Tu comprends ? Et tout le monde oblige tout le monde à faire, en fait, ce que eux leur rapportent, en fait. C'est-à-dire que si je perds mon boulot parce que je ne t'ai pas dit mets ton masque, eh bien, ce sera catastrophique pour moi. Mais moi, comme je tiens à mon indépendance pour moi, pour ma petite vie, mon petit confort, ma petite ma petite bulle, je suis prêt à me battre avec les éléments de la vie même pour faire en sorte que ma petite bulle puisse exister encore. Donc, j'existe à travers une bulle. Tu n'existes pas autrement. Ce que tu es n'existe pas. Tant que la bulle est conservée, on continue. Exactement. C'était un monsieur qui disait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il disait quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les chrétiens, je n'ai rien dit. Les handicapés, je n'ai rien dit. Jusqu'au jour où ils sont venus me chercher. Et lui-même, il est allé en camp de concentration. Tant que ça ne nous concerne pas, on ne dit jamais rien, c'est sûr. C'est ça. Mais si on se sent vraiment concerné par ce qu'on dit. On parle du riche, du milliardaire, mais on n'est pas, mais on a le même mécanisme en nous. On parle peut-être du pauvre qui n'a rien ou qui a des attentes pour devenir ceci ou cela ou de la personne malade ou qui va à la retraite. On n'a peut-être pas l'impression d'être dans ce cas de figure-là. Mais si on se sentait véritablement concerné là-dedans, c'est-à-dire que c'est un problème commun qu'on a, nous les humains. Peut-être pourrions-nous le voir de façon sincère. Et justement, c'est de voir déjà qu'on est commun. Et ça, toute l'existence a fait en sorte que tu ne le voyais pas. Parce que moi a pris beaucoup d'importance. Et on se donne de l'importance à travers nos rôles, à travers l'énergie qu'on a pu avoir des autres. Et quand on a tout ça, on se sent bien, on se sent quelqu'un et quelqu'un d'admirable que tout le monde veut. Tu comprends ? Mais ça, quand tu es ça, eh bien, tu es un paquet de dégénérescence, un paquet de problèmes, mon gars. Tu n'es pas en train de donner de l'amour, là. Tu es en train de donner tous les problèmes que la planète connaît. De la douleur. Voilà. Merci, Guy. Tu sais, on va devoir s'arrêter là puisque notre temps est imparti. On va conclure avec vous. Voilà. Et on va vous dire au revoir les amis et en espérant que tout ça soit une énergie qui puisse alimenter votre cœur et de savoir que tout est en soi et jamais en dehors de soi. Ce qu'il y a en dehors de soi, c'est de l'illusion. Je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer on agit comme de vrais robots au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501